L'idée était d'avoir un cercle de protection pour démontrer notre solidarité avec les gens du masque. Les membres de ce masque ont soutenu notre synagogue il y a quelques mois après le massacre au synagogue à Pittsburgh. Ça m'a touchée beaucoup, alors c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui. C'est très important. Nous avons un incident dans la ville de Québec et les autres incidents. Au Canada, c'est un pays qui rejette ces incidents complètement, mais nous avons notre histoire aussi. C'est très important pour nous ici à Toronto de démontrer la solidarité avec la communauté musulme. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Des gens innocents, inoffensifs, sont en train d'adorer les créateurs. Et voilà, ils sont en face de la mort d'une façon vraiment incroyable. Ça peut arriver à n'importe quel moment, à quel lieu, mais qu'est-ce qu'on peut faire s'il y a des gens semblables? C'est notre devoir et le devoir de tous, chacun, d'essayer de diminuer le mal, de minimiser cette haine qui se propage si rapidement. C'est ça mon message. Sous-titrage Société Radio-Canada